salut les bracaillons j'espère que vous allez bien en ce week-end pascal que vous avez du soleil et puis que vous allez mettre ce temps libre à profit pour bricoler un petit peu aujourd'hui une première partie de vidéo qui portera sur cette tablette extensible dans une armoire existante que nous allons transformer une sorte de boire dans la boîte la deuxième partie de vidéo qui viendra un peu plus tard portera elle sur l'adjonction de quatre tiroirs inférieurs à sortie totale ça on le reprendra tout en détail ne vous inquiétez pas oui si tu es très attentif tu as vu que j'avais un magnifique t-shirt du gosseux de bois comme quoi j'ai pas peur de la concurrence mais c'est surtout que c'est alain quand il était passé en suisse qui me l'a remis en main propre et ça me fait très plaisir je profite de te faire un petit coucou au passage on regarde tous ensemble et je vous reprends dans deux minutes à l'atelier voilà cet armoire dans laquelle je veux installer mon imprimante on voit cette séparation verticale qu'il va falloir supprimer en partie voilà l'imprimante en question on 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 C'est parti. 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 Là. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. le bois avec la farine et puis de pouvoir enlever ça de manière propre alors j'essaie de travailler de la main gauche droitier juste pour vous montrer le départ alors effectivement la vis est bien là où je suspectais qu'elle soit avec l'aide des petits aimants donc maintenant je vais essayer de la dégager un peu mieux pour pouvoir après la dégager complètement voici maintenant les trois vis dégagés on va essayer de tenter de retirer la paroi voilà ce que ça donne il n'y a pas eu de miracle il fallait passer par là on va boucher ça avec un peu de mastic même si ça se voit pas mais que ça soit propre un des derniers points mais non des moindres c'est cette petite découpe ici qui va permettre de faire un épaulement retour à l'atelier on démonte complètement la caisse pour les finitions champ freinage ponçage on va traiter tous les champs toutes les faces pour la finition en peinture et on voit qu'une fois que j'ai poncé je mets une petite couverture peau tchouk pour protéger la surface j'impose de la bande de masquage pour protéger les surfaces poncées des éventuelles coulures j'en colle toujours avec un pinceau jamais avec le doigt je mets mes dominos et je pose la remontée de ma tablette qui servira à la fois de face et de poignée je mets bien en contact et puis je prépare ma fixation qui en l'occurrence ici fait office de serrejoie je t'ai épargné le démontage ponçage par contre tu peux te rendre compte que j'ai imposé de la bande de masquage partout il y aura de la colle puisque je vais peindre des montées préparation de l'encollage je mets vraiment bien de la colle partout toujours avec le pinceau et puis ce qui est intéressant à retenir c'est que on voit les vis d'assemblage à l'extérieur de la caisse qui seront cachés une fois le bloc mis en place et j'utilise ça comme serre-joint c'est plus facile et ça va plus vite présentation de la caisse dans la rainu c'est assez lourd on va voir je vais un peu la faire glisser et puis j'avais fait des prêts trous donc tout de suite je visse au milieu de la caisse pour la stabiliser la caisse est bien fixée de niveau les vis latérales que l'on aperçoit il faut bien les enfoncer pour pas que comme on voit ici que la coulisse balance dessus ensuite on met les vis euros et on procède aussi au vissage du plateau en l'insérant dans la griffe et puis on mettra une vis sous le plateau pour terminer le boulot un petit essai pour être sûr que tout fonctionne ici on attaque le percement pour le passage des câbles pour aller chercher la prise qui est dans l'armoire d'à côté du côté de la caisse on met un passage pour câbles noirs et de l'autre côté on mettra un passage de câbles brun qui se passera mieux avec le décor intérieur de l'armoire voilà il reste plus qu'à brancher et on peut enfin profiter de cette nouvelle installation donc j'ai posé l'imprimante sur la tablette on voit que ça sort parfaitement une fois qu'on a ouvert les portes on peut atteindre le scanner en l'ouvrant complètement son problème et on le referme tout aussi facilement et on voit les coulisses avec les ressorts de rappel donc une réalisation sympa qui passe bien je vous merci d'avoir regardé et puis on se revoit bientôt pour de prochaines aventures salut libre à caillons